bonjour mes petits padawan de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle recette on va réaliser des petites brioches façon doua vous allez voir c'est hyper facile à réaliser ici j'ai 600 g de farine c'est de la thé 55 à laquelle j'ajoute 6 g de sel et 70 g de sucre je viens un petit peu mélanger pour éviter que la levure entre en contact avec le sel 10 g de levure boulangère sèche 120 g d'huile neutre ici c'est de l'huile de pépins de raisin et on termine par 30 centilitres d'eau tiède et il ya déjà tout ce qu'il faut il ne reste plus qu'à prendre le crochet de notre robot et à venir pétrir pour environ dix minutes pour obtenir une belle pâte on se retrouve une fois que cette pâte sera pétrie au bout de dix minutes de pétrissage on obtient une jolie pâte souple mais non collante maintenant il ne reste plus qu'à la filmer et à la laisser pousser vous voyez on filme bien et on laisse pousser pour une heure une heure et demie on veut qu'elle double de volume on se retrouve une fois que notre pâte aura bien poussé et voilà on se retrouve ma pâte a bien poussé elle a doublé de volume c'est ce qu'on voulait obtenir à ce stade on va venir la mettre sur notre plan de travail je vais fariner légèrement et on se retrouve j'ai fariné et on vient récupérer notre pâte qui a bien levé on vient un petit peu la manipuler n'ayez pas peur si rien ne colle pas elle est souple mais non collante à ce stade on peut la laisser nature ou alors venir y mettre comme ici j'ai des perles de sucre mais on pourrait y mettre des pépites de chocolat des morceaux de caramel allez y mettez ce que vous voulez et il suffit de venir mélanger notre pâte pour que les pépites viennent les petits morceaux de sucre viennent se mélanger avec une et c'est parti bon je fais ça pendant deux trois minutes pour étaler mes perles de sucre et on se retrouve une fois qu'on a incorporé ici mes pépites de mes perles de sucre si j'en ai mis environ 40 g perles de sucre ou vos pépites de chocolat ou vos morceaux de caramel ou si vous les avez choisis de les laisser nature il suffit de venir portionner notre pâte à savoir que cette quantité pour environ 12 brioche donc je vais diviser en deux et puis coupé en trois et faire pareil pour le deuxième deuxième pâton et il suffira ensuite de venir former des petites boules avec notre pas donc je portionne tout et on se retrouve donc voilà j'ai portionné mes petites boules et il suffit de venir bien les mettre en boule ça se fait assez facilement si vous avez peur que ça colle pour aller légèrement légèrement collante mais ça se travaille quand même très très facilement vous pouvez toujours fariner un petit peu votre plan de travail mais bon c'est pas vraiment nécessaire donc voilà je continue à façonner les petites boules et on se retrouve et voilà mes 12 petites brioches sont façonnées je les ai placés sur ma plaque de cuisson maintenant il ne reste plus qu'à les laisser lever une deuxième fois pour 30 minutes et après on pourra les dorer et les passer au four pour la cuisson donc là on laisse 30 minutes et pendant ce temps on va préchauffer notre four à 180 degrés chaleur tournante comme d'habitude et on se retrouve dans 30 minutes on se retrouve la demi heure de seconde pousse c'est passé maintenant on va venir dorer nos petites brioches moi j'ai choisi de les 10 mètres du lait mais un jaune d'oeuf un oeuf entier du yaourt pour ceux pour ceux qui préfèrent faites comme vous préférez et une fois qu'on a doré nos petites brioches on est parti pour la cuisson 180 degrés pendant 12 à 15 minutes dépendamment de la puissance de votre four on se retrouve une fois que nos brioches seront prêtes et voilà on se retrouve les petites brioches elles sont cuites là maintenant il reste plus qu'à les laisser refroidir et après on pourra s'en décuper une pour voir le résultat et voilà on se retrouve regardez moi ces brioches elles sont magnifiquement cuites super moelleuse j'en ai coupé une pour vous montrer le résultat regardez moi ce moelleux c'est vraiment ici aux perles de sucre mais comme je vous ai dit on peut les faire à ce qu'on veut comme il n'y a pas de beurre dans ces brioches demain elles vont être elles sont parfaites là maintenant tout de suite si on les laisse patienter jusqu'à demain elles vont avoir perdu un peu de leur moelleux ce n'est rien placez les 20 secondes au micro ondes elles retrouveront tout leur moelleux mais vous pouvez aussi très bien les congeler ça se congèle sans souci donc là j'espère que cette recette vous aura plu prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo à bientôt